Musique Allez ça tout le monde, c'est Azuric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 326 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom J'espère que vous allez bien, écoutez pour ma part les amis je vais très bien, souvenez-vous de l'épisode précédent On avait tout simplement continué un petit peu l'épisode chill dans lequel on avait fait quelques petits points d'intérêt Fait quelques mines, voilà, récupéré quelques coffres, etc On avait aussi réaffronté Gogela, voilà, Ganglaya si vous voulez en français Tout simplement dans lequel on avait, ben voilà, donc on l'avait réaffronté Et aujourd'hui, ben écoutez, on va pas continuer dans les profondeurs de la terre Voilà, en plus on a fait une racine cette semaine On verra si on continue un petit peu plus tard cette semaine Mais voilà, aujourd'hui on va tout simplement continuer un petit peu notre journal d'aventure Parce qu'il nous reste encore plein de choses en termes de quêtes secondaires et de quêtes principales De quêtes principales, de quêtes secondaires Et de mission normale, pardon Et du coup, ben aujourd'hui on va alors On a du coup le petit truc des puits Donc d'ailleurs il faut y retourner pour les enregistrer Sinon on a aussi les trois frères des grottes Une fratie de trois monstres géants A élu domicile dans les grottes du lac de Lutte Du lac Aztex et du lac Corail Mais je pense qu'aujourd'hui on va essayer de faire le deuxième oeil Vous allez voir pourquoi Voilà, le deuxième oeil Au moins de la quête secondaire en rapport avec les yeux Je sais plus c'est quoi comme quête Elle est où la quête Pacification de Chiron Pacification Vers l'antre des monstres Reparer le pont des monstres On barricadait sur un navire Ok L'île du l'Est du Prélie Voilà Non c'est pas ça, la pelle des profondeurs Voilà c'est ça La voix vous a demandé de jeter ses yeux dans les quatre abîmes Situés à proximité Puis de l'y apporter dans les profondeurs de la terre Sous les ruines du temple du temps Vous avez déjà trouvé un oeil dans les abîmes Et vous en avez apporté un à la voix Donc normalement les yeux sont proches des abîmes Donc normalement il faut qu'on essaye de trouver Justement où sont les autres yeux Tout simplement Donc écoutez on va aller là Et on va essayer de tenter de trouver L'autre oeil En tout cas le deuxième Ça serait bien pour avancer un petit peu cette quête secondaire Même si on la finit pas Même si on fait qu'un oeil aujourd'hui Au moins on fera qu'un oeil aujourd'hui Mais bon voilà Ça permettra de commencer un petit peu Enfin de continuer un petit peu Cette quête secondaire Allo C'est parti On va juste sortir de là Donc les yeux Normalement d'après ce qu'elle nous avait dit Elles sont proches des abîmes Donc normalement Alors en effet Celui qu'on a trouvé Il était vraiment Waouh Le celui qu'on a trouvé En effet Il était très très proche de l'abîme Voilà Donc au final Oh putain Attendez Là Il n'y a pas moyen de passer à travers Attendez Si je monte en route du sanctuaire Je suis désolé Ça n'en a besoin Merci Décidément Quand ça ne veut pas Ça ne veut pas Allez Vas-y Voilà On sort pas sur la boue Un peu Mais je pense qu'on est On peut s'en sortir On est vu qu'on est très proche Voilà Je m'en doutais Bon Là il pète de partout Là il a apporté Alors là Là on est à l'abîme Donc là il pète de partout Donc il faut être vigilant Non ça c'est un gouverneur Je crois que c'est d'un aller justement Je me suis vraiment fait baiser Par les perceptions Là il peut être de partout Là il y a un rocher Mais je pense pas C'est là où il y a le rocher Là il y a de l'eau Ah bah on a trouvé l'oeil Ok On a trouvé cet oeil Vraiment très proche de l'abîme Vous avez vu On va juste le mettre De l'autre côté Voilà Ok Allez on y va On jette Abîme nord du prélude Voilà Abîme nord du prélude Donc on aura ajouté Ce deuxième oeil Du coup on va aller le mettre Maintenant Ouh c'est très creepy ici On va peut-être pas jeter ça comme ça Mais On n'est pas des bourriques Mais Au moins voilà quoi Ah ça fera toujours un peu de bien Ok On doit le rapporter Normalement au centre de la statue Si je dis pas de conneries Ici A la statue du génie Ok Euh Ok alors il y a plusieurs endroits Je sais pas par où Lequel on va aller Euh Ok bon On va essayer de se démerder On va essayer de prendre Un véhicule là Euh Alors on a quand même des roues et tout On va essayer de De tout réunir vers là Pour Se construire le machin Parce que j'ai vraiment pas envie de J'ai vraiment la flemme De tout le De le construire de moi même Voilà Et du coup On fait juste un petit truc du picata Euh Ça Tac 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 Voilà Et on va juste mettre Une petite lampiote Ah mais il y a du minerai derrière Ah une petite lampiote Euh C'est quoi ce bruit Ok je sais pas si c'était quoi ce bruit Mais c'était un peu bizarre Euh Alors du coup Euh On va essayer de le mettre Comme ça Ah je sais pas si on peut y aller En cette direction là Non elle est en bas la mine Donc faut Faut y aller par Par là Par ce côté Ce chemin C'est bizarre hein Je sais pas où ça amène Mais ça a l'air d'être très bizarre Voilà On va le On va le fixer Tac Merci Ah regarde Ok Ah mais il y a une racine Ah mais non Mais j'en ai besoin De la huile Pour ma miniature On la fera plus tard La racine La racine Euh Par contre On va l'enregistrer Il faut la mettre La racine On sait qu'elle est là Bah du coup Il faut se jeter dans le truc On sait que ça sera sur notre droite En fait tout simplement Oh putain Super Comment tu veux passer toi Ouais la racine On la mettra Peut-être cette semaine Ou la semaine prochaine Euh On verra De notre humeur Allez Et après il faut l'amener Tout là haut Ah je ne sais plus Si c'est tout là haut Euh Je ne sais plus Tac Voilà On récupère juste Des petits esprits Les mesurer Allez on tourne Ah ouais Ça passe C'est tout terrain Ouais c'est tout terrain Ça passe Ça passe Ça passe Bon du coup On sait où On pourra avoir Une racine en plus C'est déjà pas mal Et Euh Ok Maintenant On va pouvoir enlever ça Du coup La statue du génie Alors je ne sais plus Si elle est en haut Ou en bas Euh Ah non Il me semble Qu'en fait Elle n'est pas très loin Justement Du corridor Donc le corridor Est là Donc logiquement On va devoir Il n'y a pas moyen De descendre du corridor Je ne sais plus Comment on fait Allez peut-être En haut du corridor Je ne sais plus On va aller là-haut On ne peut toujours pas y aller Là on ne peut toujours pas y aller T'en se perd ici Euh Comment on fait Je ne connais plus le chemin Et j'ai peur que si je la laisse Et que j'explore Le temps de trouver le chemin Que ça dispone Donc Peut-être là Je ne pensais pas C'était aussi haut Je ne m'en souviens plus Que c'était aussi haut Vraiment Alors ce lieu Ça me rappelle un truc Mais Parce qu'il y a un coffre Il me semble A l'époque Il y avait un coffre Que j'ai récupéré Euh Non il me semble Que c'était en bas En fait Euh Alors là Je ne sais pas du tout Où c'est C'est inquiétant Je ne sais pas du tout Où c'est Ah 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 C'est embêtant C'est très embêtant Je ne sais plus du tout Allez Euh On va essayer de larguer l'oeuf Euh larguer l'oeuf Larguer l'oeil Pardon Attendez Est-ce qu'on peut Voilà Doucement Pas trop non plus Merci Euh Essayez de larguer Allez vas-y Lâche-le là-bas Merci Alors ça n'a pas l'air d'être là Il me semble pas Que c'était aussi Il me semble Que c'était vraiment en bas Il y avait un elevator Pour y aller Voilà donc là Ok C'est quoi On peut même faire ça Mais je trouve pas l'élévator Comment on faisait Pour y aller Pas d'entrée là C'est très bizarre Parce que je ne m'en souviens plus C'est très très bizarre Parce que je ne m'en souviens plus du tout C'est l'endroit Je ne m'en souviens plus du tout Là il y a le chariot La mi Ok Ça je me souviens du chariot C'était après le chariot Mais De quel côté Après le chariot Ah C'est Dites moi Ah bah voilà C'est ici Oui c'est ici c'est bon Oui je me dis ici Il me semble que c'était en bas Avec des elevators Voilà les elevators sont ici Ah bah voilà Au moins on aura trouvé Bon on sait où c'est environ Du coup On va pouvoir amener la Le second oeil Le second Oeil Tac Un Et Voilà l'oeil Comme ça j'ai mon petit screen Tu m'as restitué Deux de mes yeux Souviens toi Des abîmes Vers lequel Je t'ai guidé Sur le plateau Rapporte moi Jusqu'au dernier Tous mes yeux Si tu es non loin De Voilà donc ça nous fait Notre second yeux Ok bon là Il y a juste des esprits On va quand même les récupérer Ok bon bah écoutez Bon on va pas le faire maintenant Les deux autres Je pense qu'on va Switcher de mission On va faire Alors c'est vrai Qu'il vous reste Deux stèles à trouver Allez donc c'est vrai Qu'on peut lui donner La stèle déjà Ce qu'on va faire On va lui donner La stèle à l'autre Comme ça au moins Ça sera fait On en a trouvé une Donc on peut lui En en donner une On va pas tous les prendre D'un coup Voyez on fait Une mission par-ci Une mission par-là Quand on veut faire Une amphithéâtre On sait Où on doit aller On en a deux Voilà là On en a deux À faire On a eu des bocoblins Les alphos Donc certainement On va avoir des moblins Euh Ouais Tac Salut toi Salut toi J'ai une stèle Aurais-tu trouvé Une autre stèle Si l'on en croit La stèle que nous avons Trouvée au fort du guet Il n'en reste encore douze Si jamais tu en trouves Une au cours De désaventure Pourrais-tu en conserver Une image Et venir me la montrer Bien sûr Je saurais te récompenser Comme il se doit Regarde ça Je m'attendais pas A moins de toi Montre-moi ça Y'a pas de problème Je vois Traduisons ça Tout de suite Oh Mais c'est Une épopée historique D'Hyrule Si je traduis le texte Dans notre langue actuelle Voici ce que ça donne Une rumeur Pritant qu'une étrange femme Apparaît chaque nuit Au château Et certains disent L'avoir aperçu D'après eux Elle aurait l'apparence De Dame Zelda Mais des yeux Sans aucun éclat Et le regard Vie d'une morte Dame Zelda Affirmait n'avoir Aucun souvenir De telle rencontre S'agirait-il D'un esprit maléfique Ou d'un monstre Tout cela est captivant Mais mon imagination S'emballe Et m'effraie Au point d'avoir Du mal à dormir la nuit Nous avons droit A cette fois-ci A une très ancienne Histoire de fantômes Il y a des tas D'éléments Que je n'arrive pas A bien déchiffrer Mais le de la teneur Générale du récit Reste évidente On y parle D'une femme fantomatique Qui apparaisserait Chaque nuit Et présentait Une ressemblance Frappante Avec Dame Zelda Quelle que soit L'époque Les récits de ce genre Ont toujours eu Tendance A se répandre A grande vitesse D'ailleurs Si l'on en croit Les journaux De notre Dame Zelda Si l'on en croit Les journaux Notre Zelda A nous Aurait été aperçue ici Et là Alors même Qu'elle a disparu S'agirait-il Également d'un fantôme En tant qu'archéologue Je me dois Être rationnel Oublie ce que je viens de dire Bien comme promis Voici ta récompense Rubis argenté Sa rubis Sa teinte à rejeté Vous met du pomme au coeur Quand je pense Que des choses Si précieuses Sont tombées A travers toi Hyrule J'en ai des frissons Si l'on en croit La stèle Que nous avons trouvé Au fort du guet Il en reste encore onze Si jamais Tu as en trouvé Une au cours De désavoyage Pourrais-tu en conserver Une image Et venir me la montrer Bien sûr Je serai te récompenser Comme il se doit Merci grâce à toi Mes recherches Avances à grands pas Je vais tout de suite Copier ces précieuses données historiques A les accrocher Au mur du laboratoire Sur quel mur Vais-je l'accrocher Par ici Il faut que je puisse Deux trois chasers Et voilà Désolé de t'avoir fait attendre Ce que j'ai copié là-bas Ah oui Ok c'est le petit manuscrit Je l'ai accroché Au mur du laboratoire Reviens la voir Quand tu veux Ok Si tu trouves Une des stèles restantes Fais-en moi une image Et viens me la montrer Et ben voilà C'est ici Ben écoutez les amis On va pouvoir s'arrêter là Pour cet épisode Voilà Donc on aura fait Une petite Une grosse Même avancée Concernant cette Cette quête En tout cas Principale Et secondaire à la fois Parce que C'est aussi une quête Dans laquelle Il y a de l'histoire Merci en tout cas De m'avoir suivi Pour cet épisode Du coup Numéro 326 De notre aventure 100% Sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Dans l'épisode 327 Mais on continuera Notre aventure Avec du coup Ben la Avec encore Quelques Quelques Quêtes Pardon Secondaire Donc on aura fait ça Et je pense que du coup On ira Alors on a tellement de choses Pourquoi pas s'attaquer Aux fameux outils perdus La princesse Zelda Aurait emprunté Des outils agricoles Qu'elle n'aurait pas encore rendu Pins se demande Dans quel but Elle les a empruntés Et pourquoi Elle ne les rend pas Et l'os Qui est responsable Du radeau Semble avoir De plus amples informations Voilà donc on ira là-bas On essaiera de faire Un petit peu Cette quête secondaire Merci de m'avoir suivi Pour cet épisode Du coup numéro 326 Et on se dit A l'épisode 327 D'ici là Portez vous bien Tiens tout le monde Hey Peace Sous-titrage ST' 501